La parole est la vraie lumière, en venant dans le monde et l'éclaire tous les humains. Mesdames et Messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de lire et d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Que Dieu bénisse chacun de vous et bonne écoute. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chrétien miraculé, appelant le Cyril. Alors que s'était-il passé? En fait, il devait aller en mission à l'étranger. Il était marié, père de quatre enfants. Et avant donc d'aller prendre son avion, il a pris le temps de prier avec sa famille pour recommander son voyage au Seigneur. Et après avoir prié, il se rend à l'aéroport. Une fois arrivé à l'aéroport, il se rend compte que son avion a décollé il y a de cela deux minutes. Il s'est mis à pleurer. A pleurer. En reprochant même le Seigneur, en disant au Seigneur que mes seigneurs, comment es-tu si méchant? Comment es-tu si méchant? Tu sais que je suis un père de famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et que cette mission était tout pour moi. Maintenant, je prends mon temps pour te recommander même ce voyage. Maintenant, j'ai raté le vol. Seigneur, comment peux-tu me faire ça? Je vous assure que Cyril n'avait pas encore fini de pleurer à l'aéroport. Quand on lui a annoncé que l'avion qu'il devait prendre pour se rendre à l'étranger a explosé. Et qu'il n'y a aucun survivant. Je dis bien aucun survivant. Franchement, ce chrétien s'est effondré en larmes. En larmes. Il a remercié le Seigneur. Et pourtant, c'était le même chrétien qui reprochait le Seigneur en lui disant, Mais Seigneur, comment peux-tu faire que je rate l'avion? Tu sais que vraiment, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et tous ces gens ne comptent que sur moi. Maintenant, quand je rate le vol, Seigneur, comment peux-tu me faire? C'est pourtant, j'ai raté mon vol parce que je priais et la prière a pris plus de temps. Mais c'est le même chrétien qui, en apprenant que le vol qu'il devait prendre a explosé. Il y a eu un crash et il n'y a aucun survivant. Franchement, il a commencé à louer le Seigneur, à lui dire merci. Dans ses prières, il était même allé plus loin jusqu'à demander au Seigneur ce qu'il peut lui donner en sacrifice, en action de grâce. Et pendant ce temps, son épouse à la maison et les enfants étaient en train de pleurer. Ses amis, ses proches et tout étaient en train de pleurer, disant qu'il est mort. Parce que tout le monde était convaincu qu'il avait pris cet avion. Tout le monde était convaincu. Et donc, ce qui fait que quand la famille avait appris que l'avion avait finalement craché, alors vous pouvez imaginer la suite. Les pleurs, les cris, tout ça, c'était du vénévoire. C'était du vénévoire. Quand ce monsieur est rentré chez lui, tout le monde était surpris de le voir en vie. Je vous assure que tout le monde était surpris de le voir en vie. Même les plus grands païens se sont convertis ce jour. Je vous assure, même les plus grands païens se sont convertis ce jour. Parce que pour rien au monde, ils n'ont pas compris comment ce monsieur a fait. Mais alors, c'est la prière. Il a prié. Et pendant qu'il priait, la prière a été longue. Et pas tellement longue. Alors, il a eu deux minutes de retard. Et puis, cela lui a coûté vraiment, cela lui a coûté du bonheur. Et qu'est-ce qui a sauvé ce chrétien? C'est la prière. Alors, imaginez-vous s'il se levait et partait directement à l'aéroport en courant, en disant, non, Seigneur, je vais te recommander ce voyage quand je serai dans l'avion. C'est à ce moment que je vais te recommander ce voyage. Vous pouvez imaginer, il ne serait plus en vie ce jour. Raison pour laquelle il est bien à tout chrétien de recommander tout au Seigneur. Tu veux aller danser, par exemple, tu recommandes cette danse au Seigneur. Tu veux aller à la fête, tu recommandes au Seigneur cette fête. Tu veux voyager, tu recommandes ton voyage à Jésus. Tu veux même aller au champ, prie et recommandes à Jésus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus reste le maître de notre vie, le maître de notre destin, le maître de notre histoire. Sans lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. La preuve, vous voyez avec notre frère en crise, ce qui s'était passé. Jusqu'à ce jour, quand ce chrétien pense à ce qui lui était arrivé, quand il pense à ce que le Seigneur a fait pour lui, il pleure. Il pleure d'émotion. A chaque moment, il demande à Jésus, Jésus, dis-moi, qu'est-ce que je peux te donner, Jésus? Qu'est-ce que je peux te donner? Parce que c'est grâce à toi que je suis en vie. Chaque jour, je remercie le Seigneur. Il dit au Seigneur, Seigneur Jésus, je te remercie du fait que tu es accepté que je te connaisse, que je te reconnaisse comme mon Seigneur et Sauveur. Vous pouvez imaginer ce que le Seigneur peut faire pour ses enfants. Vous pouvez imaginer. Et le cas de ce chrétien n'est pas unique. Son cas n'est pas unique. Jésus-Christ a toujours combattu pour nous, sans que nous le sachions. Vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec cette grâce-là, nous n'allons pas hésiter de célébrer Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, que la louange et l'honneur te soient rendus à la chaleur. Et Merci, moi. Je t'ai remercie de l'enfant de Jésus-Christ. Ton amour, nos environs, mon Seigneur, la gloire respondit tout comme le soleil. Ton amour, nos environs, mon Seigneur, si pourquoi nous espérons tous en toi ? Gloire à ton nom, Auteur de notre choix, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, Gloire à ton nom, Toi qui nous éveillons, si pourquoi nous espérons tous en toi ? Tu n'as pas exigé de garantie, Avant de manifester cet amour, Ton bras de père, Tu l'as tendu vers nous, Pour nous arracher du cœur de l'enfer. Gloire à ton nom, Auteur de notre choix, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, C'est pourquoi nous espérons tous en toi ? Gloire à ton nom, Auteur de notre choix, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, Et par à ton nom, Toi qui nous éveillons, C'est pourquoi nous espérons tous en toi ? Quelle joie immense de ta part, Tu l'as tendu vers nous et de bénéficier de la largesse de ton amour. Doucement, Mais sûrement vers le royaume du fils de son amour. Et là ! Gloire à ton nom, Auteur de notre choix, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, C'est pourquoi nous espérons tous en toi ? Gloire à ton nom, Auteur de notre choix, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, A jamais, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, C'est pourquoi nous espérons tous en toi ? Tu n'as pas exigé de garantie, Avant de manifester cet amour, Ton bras de père, Tu l'attendues vers nous, Pour nous arrachés du feu de l'enfer, Gloire à ton nom, Auteur de notre choix, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, C'est pourquoi nous espérons tous en toi ? Oh, Gloire à ton nom, Auteur de notre choix, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, Seigneur Jésus, Gloire à ton nom, Toi qui nous a sauvés, C'est pourquoi nous espérons tous en toi ? Merci Jésus.